Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis, en ce 22, déjà 22 décembre, à trois jours de Noël, 22 décembre 2023, 8h58, heure du Québec, on va plonger tout de suite dans cette nouvelle, vraiment spectaculaire, c'est rapporté par le Daily Mail, et c'est un OVNI qui a été filmé sur le volant, Air Force One, l'avion du président des États-Unis, lors du voyage de collecte de fonds de Joe Biden à Los Angeles, hallucinant comme histoire, des passionnés d'avions ont filmé l'OVNI dans le ciel au-dessus de L.A. le 10 décembre, donc ça fait quelques jours déjà de ça, l'objet a été décrit comme une sphère blanche ou argentée qui a été vue planant près du fameux Air Force One, l'avion présidentiel, des témoins oculaires ont réparé un hélicoptère de la LAPD, la police de Los Angeles, encerclant l'étrange objet stationnaire. La visite du président Biden en décembre à Tinseltown pour une collecte de fonds pour la campagne a provoqué un tel brouhaha que même les extraterrestres auraient voulu savoir de quoi il s'agissait. Les Planespotters ont filmé un OVNI planant au-dessus d'Air Force One à Los Angeles lors du voyage de Biden. Le 10 décembre, nous rapporte le dailymail.com. L'objet sphérique blanc ou argenté a été filmé à plusieurs reprises au-dessus de l'aéroport et repéré par plusieurs témoins. Je laisserai naturellement le lien de l'article du Daily Mail dans la boîte de description. Donc, ce n'est pas la première fois que ce genre de sphère-là, ça a été vu au Moyen-Orient beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Il y a tellement, là maintenant, il y a eu tellement de développement récemment au niveau du Sénat américain concernant tous les dossiers classifiés. C'est une évidence maintenant. Joe Rogan en parle beaucoup. Tout le monde en parle. On a en notre possession les autorités, mais pas les... Il faut comprendre que les politiciens et la majorité des gens ne sont pas au courant de ça. C'est entre les mains d'une petite clique, OK? Et ils ont tout. Tu ne peux plus le cacher maintenant. Il y a tellement de... Avec la technologie moderne, c'est qu'il y a plusieurs décennies, ceux qui voyaient des objets volants et qui en rapportaient leurs témoignages passaient pour des capotés, des crackpots, parce que tu n'avais pas vraiment d'évidence. Il n'y a pas grand monde qui... Moi, je n'ai pas connu grand monde qui se promène avec des appareils photos. Mais depuis l'arrivée du portable, du téléphone portable, que tu as 24 heures sur 24 sur toi, et avec lequel tu peux avoir un appareil photo instantanément ou une caméra, la multitude, la prolifération de ces vidéos, de ces témoignages sont maintenant connus de tous. Donc, on est dans une autre époque, puis tu ne peux plus cacher. Donc, mais on continue à cacher l'essentiel, mais même des services, des agences de renseignement comme le Pentagone, la CIA, sont obligés d'admettre que, voyons, des trucs entre leurs possessions, mais on n'est pas capable d'expliquer trop ce que c'est. Il y en a qui sont sortis des sonores d'alarme pour dire, c'est plus que ce que vous savez, puis qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, on en est rendu là. Ces objets métalliques filmés par des drones Reaper au Moyen-Orient aussi ont été vus et étudiés par le Bureau officiel du gouvernement sur les Omnis, tandis que les sceptiques ont rejeté cette affaire comme étant une banale, avec une banale explication, mais tu ne peux pas vraiment donner une banale explication à ça. Et on se retrouve avec cette histoire-là à 10h18 alors qu'ils diffusaient leur diffusion en direct sur leur populaire chaîne YouTube LA Flight. Ils ont repéré une sphère blanche zoomant sur l'écran. Trois minutes plus tard, l'objet est réapparu, flottant en haut à droite de la vue de la caméra alors qu'ils s'entraînaient sur le KC10, une chaîne de radio, je pense, locale. L'objet est, ou télévision plutôt, est apparu pour une troisième fois à 11h08, directement au-dessus du caméraman Solarzano, Joshua, et on peut l'entendre sur le livestream dire c'est directement au-dessus de nous, c'est émouvant. Ce n'est pas une étoile, je vous dis qu'ils arrivent de l'océan, c'est très étrange ce qui se passe en ce moment. Et Joshua a dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'un ballot, mais Peter l'a qualifié de phénomène aérienne a identifié le terme préféré du gouvernement maintenant pour désigner les phénomènes anormaux. Les deux hommes ont plaisanté en disant que les services secrets allaient bientôt se précipiter sur eux pour confisquer leur image. Donc, on a vu aussi des jets arrivés, puis entourés, volés aux côtés de Air Force One. Vraiment, vraiment, une autre histoire très, très, très captivante et très fascinante. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Mais on le sait, il y a tellement, tellement de développements qui sont sur le point de se concrétiser parce qu'il y a beaucoup, il y a un sénateur, entre autres, Tim Birchett, je pense que c'est son nom qui met beaucoup de pression pour qu'on rende publiques toutes ces informations-là, que le gouvernement en sa possession, mais il ne faut pas rêver en couleur. Mais on s'en va vers quelque chose d'évident, de gros qui nous attend. Je laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501